Et notre dernier candidat, c'est Étienne Bélanger de l'École secondaire du Versan. Salut Étienne. Bonjour. Deux médailles? Oh que oui, deux médailles. Oh que oui. Entre chaque côté. Et d'ailleurs, je t'ai vu quand t'es descendu, tu les as vraiment bien ajustées avant de descendre. T'as bombé le torse, t'étais vraiment… Ah non, c'est juste pas assez lourd là, à un moment donné. Non, 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 je pense que de la fierté quand même. Ah oui, je veux taquienne, je veux taquienne. Mais il y a un peu de fierté quand même. Ben oui, beaucoup de fierté, c'est vraiment un grand honneur d'être ici. Dans ton cas, comme probablement pour la plupart des élèves qui sont ici, le parascolaire c'est important. C'est-à-dire que tu t'es investi dans tes études, mais tu fais autre chose aussi. Ben oui, comme pour moi, le parascolaire c'est une option… Éloigne-toi pas, rapproche-toi. J'ai l'impression que je vous terrorise tous, on commence, on est proche, puis non, 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 non. C'est la sinusite, là, on n'est jamais trop dedans. Non, s'il vous plaît, on n'en rajoute pas, les gars, OK? Chaque année, il y a un ou une smat qui décide qu'il va être beaucoup plus drôle que l'animateur. Et je ne sais pas pourquoi il arrive toujours quelque chose à cette personne plus tard. Un accident malencontreux, on ne sait pas ce que c'est. Ben non! Qu'est-ce qu'on disait, donc, quand on s'est interrompus nous-mêmes? On parlait du parascolaire, en fait. C'est ça! Merci d'avoir de la suite dans mes idées. Aimerais-tu animer la soirée? Ben pourquoi pas, je dis rentrer. Tiens, je te laisse le micro. Ciao! Donc, dans la prochaine catégorie, élèves engagés, on va inviter, dans le fond, les délégués à venir monter sur scène, remettre le prix, et bonne soirée tout le monde, vraiment. Bon, ben là, je suis à l'aise, là, ça, tout va bien. Oui, là, je suis à l'aise. Tu avais tellement pas l'air à l'aise quand tu es arrivé. Moi, je ne veux pas être dans le salon et regarder un match de hockey à ta compagnie quand tu es vraiment à l'aise. Ah oui. Watch out. Watch out. Alors, je vais me répéter, mais la question est importante, parce que vous êtes ici pour votre engagement. Puis, je vais un peu la moduler, ma question, si tu me permets. Parce que je pense qu'on peut s'engager pour plein de raisons. On peut s'engager parce qu'on y croit, on peut s'engager parce qu'il y a une tradition dans la famille, parce qu'il y a des modèles autour de nous. Des fois, on peut s'engager parce qu'on se dit, ben, c'est pas bête de le faire, ça va m'être utile, c'est une façon de montrer que je suis un bon citoyen. Pour toi, l'engagement, c'est quoi concrètement et à quoi ça correspond? Pour moi, l'engagement, c'est vraiment une chance de donner au suivant et de contribuer à la société, je pense. Parce qu'en tant qu'individu, mais surtout en tant que société, c'est notre devoir de faire en sorte que tout le monde peut avoir un petit peu les mêmes chances de réussir dans la vie les mêmes chances. Moi, par exemple, à l'école, mes engagements, c'était beaucoup envers les personnes qui vivaient des difficultés, donc certaines personnes qui pouvaient avoir, ben, mettons, ils ne pouvaient pas avoir un déjeuner ou un dîner ou qu'ils ne pouvaient pas avoir assez d'argent pour s'inscrire dans les sports, donc nous… Ça arrive chez vous à l'école, ça? Oui, c'est ça, c'est une réalité. Des fois, les gens ne sont pas nécessairement conscients qu'il y a cette réalité-là dans le milieu. Donc, moi, je me rappelle, je suis rentré en secondaire 1, je n'ai aucune idée que ça se passe autour-là, mais c'est vraiment en secondaire 2 que ça nous a un peu frappé, notre animatrice à la vie spirituelle, intervenue dans les classes pour parler de l'engagement et c'est ça, quand on est allé la voir, on a réalisé un petit peu que c'était une réalité dans notre milieu et que c'était important de donner notre aide à ça. Mais à laquelle tu n'avais pas été sensibilisé dans le fond? Non, c'est ça, ben, on est tous un peu conscients qu'il y a des gens qui ont moins de chance que nous, mais d'avoir été mis face à cette réalité-là à l'école, c'est vraiment ça qui m'a motivé à essayer de donner le meilleur de moi dans plusieurs causes pour falloir un petit peu à ça. Est-ce que je me trompe, ou comme Marianne, tu t'occupes aussi de l'arrivée des nouveaux élèves? Oui, c'est ça, ça s'appelle le projet PAIR à l'école et ça, c'est, dans le fond, pendant les deux premières semaines à la rentrée, quand on est en secondaire 5, on accueille les secondaires 1. Donc, au début, c'est vraiment, on les accompagne groupe par groupe dans leur classe, on va les chercher aux pauses, s'assurer qu'ils savent où tout est, parce qu'on en a parlé tantôt. Combien d'élèves dans votre école? À peu près, là. 1000, 1200, c'est pas mal. Oui, ça fait du monde. Et surtout, on sait, on en a, ben, vous en avez parlé tantôt, excuse, tu en as parlé tantôt, c'est la transition primaire-secondaire, c'est une période qui est vraiment étrange, parfois difficile pour certains, et c'est vraiment important de faire en sorte que pour les nouveaux venus, ils ont la transition la plus facile possible, pour qu'après ça, eux aussi, ils peuvent réaliser que, wow, le secondaire, c'est pas juste, ben, pas que c'est peurant, là, mais que c'est… C'est pas juste traumatisant. Ça, c'est pas juste traumatisant, c'est vraiment une belle occasion de donner de son meilleur dans le parascolaire, dans le scolaire, dans toutes les sphères de l'école. Qu'est-ce que tu penses faire quand tu vas être plus grand? Ça, c'est une très bonne question. Il était temps que j'ai une bonne question, là. Ben, ouais, j'attendais, là, c'était… Non, mais dans le fond, plus sérieusement, c'est quelque chose qui est en lien avec aider la communauté. J'ai une grande passion pour la science, donc soit la médecine, peut-être la médecine internationale, ou juste dans les sens purs, faire de la recherche pour essayer de trouver des remèdes à tout, à tous nos problèmes, toute la gangue. C'est tellement un beau plan de carrière. Je cherche un remède à tout. Ben, je te souhaite de les trouver, les remèdes, parce qu'il y a une partie du tout qui est malade, alors ça va nous faire plaisir de savoir que les solutions et les remèdes. J'ai plus de souffle, je te dis merci. Ben, merci. Applaudissements